Nous sommes ici à la place du monument de l'indépendance ce 27 avril 2012. Il est 10h30. L'affluence n'était pas encore terrible, mais ça sent aussi bien la fête que la poudre. À l'appel du collectif Sauvons le Togo, les Loméens se rendaient à la place de l'indépendance pour une cérémonie symbolique de profession de foi. Et c'est à ce moment que les membres du collectif se sont heurtés à la horde de la police et de la gendarmerie. Les longs moments de discussion n'ont rien donné. Mieux, les militants ont forcé l'accès au monument et c'est en ce moment que tout a basculé. Le commissaire Sama donne le ton, la réplique est immédiate et c'est la débandade totale. Gaz lacrymogène, jet de pierre, pneus brûlés, rues bloquées, circulation impossible, bref, tout le quartier administratif était particulier aujourd'hui. Jour de l'indépendance, ça aussi c'est Lomé ou c'est la joie ailleurs. Pendant ce temps, c'est les journalistes qui ont été pris pour cible par les éléments du commissaire Sama, lui-même en tête. Sereusement molesté, le reporter de l'agence de presse Reuters, Noël Tadegnon, est admis depuis la mi-journée de ce vendredi à la clinique. Le caméraman de TV7, lui, a eu beaucoup de chance, mais sa caméra a été saisie par les agents de la police sur les lieux. Toutes nos tentatives de récupération sont pour l'heure sans suite.